Alors, bienvenue encore une fois à ce webinaire sur les habiletés de recherche sur Internet et la maîtrise de l'information. Aujourd'hui, on va d'abord parler des moteurs de recherche et plus particulièrement de Google. On va jeter un coup d'œil sur certaines astuces qui permettent de faire des recherches plus précises. On va ensuite discuter de l'évaluation de l'information qu'on trouve en ligne et on va parler brièvement de la publicité et des fausses nouvelles. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fur et à mesure, vous pouvez m'interrompre, ça ne me dérange pas. Avant de parler de la recherche dans les moteurs de recherche, on va jeter un coup d'œil sur l'ampleur de leur importance dans notre façon d'accéder à l'information de nos jours. Selon le site web Internet Live Stat, il y a présentement plus d'un billion de sites web en ligne et il y a 40 000 requêtes qui sont faites dans Google à chaque seconde. Donc ça, ça veut dire qu'il y a 3,5 billions de requêtes qui sont faites par jour. On accède aussi de plus en plus à l'information et aux services gouvernementaux à partir de l'Internet. Et on fait aussi de plus en plus nos achats en ligne. Évidemment, pour accéder à toute cette information-là, la plupart d'entre nous utilisent le moteur de recherche Google. On peut voir sur le graphique que Google occupe 86% du marché des moteurs de recherche. Et on peut voir par le nombre de recherches par jour, ça c'est dans les nombres à droite, qu'il est utilisé environ 5 fois plus que son plus proche rival, qui est Bing. Comme on va le voir dans les prochaines diapos, dans la prochaine diapos, les moteurs de recherche commerciaux qu'on voit ici que j'ai cités, ils ne sont pas les seuls qu'on peut utiliser, il y en a d'autres. Et je vous en parle très brièvement. Ces moteurs de recherche-là sont, c'est des moteurs de recherche généraux, ils sont moins connus et certains permettent de faire des recherches de façon plus privée. C'est-à-dire que ces moteurs de recherche-là, ils ne collectent pas d'informations à propos de vos recherches sur le web, ils ne collectent pas d'informations à propos de l'endroit d'où provient la recherche. C'est le cas pour ceux à l'écran, DuckDuckGo, StartPage et Hopi. Ils se vendent de cette façon-là en disant aux gens, nous on garde votre vie sur l'Internet privé. Ils valent la peine d'être essayé ces engins-là. Ils donnent de très bons résultats la plupart du temps. Je compare assez souvent, juste pour me donner une idée entre Google et ceux-là, ils donnent des bons résultats. Un autre moteur de recherche différent et intéressant est celui qui s'appelle Wolfram Alpha, celui que j'ai cité en bas. Il permet de faire une recherche dans une base de données. Par exemple, on peut entrer une équation mathématique pour obtenir le résultat de l'équation. On peut demander c'est quoi la formule à utiliser pour calculer la circonférence d'un cercle. Donc, on peut entrer le nom d'un aliment pour en connaître la valeur nutritive ou encore entrer un mot pour en trouver la définition. Donc, c'est une base de données, pleine, pleine, pleine de données. Et puis, selon la façon qu'on formule notre question, il nous donne une réponse. Le bémol, c'est qu'en ce moment, il est encore en anglais, mais je sais qu'il travaille à traduire dans d'autres langues. Mais il vaut la peine d'être essayé parce que c'est vraiment précis ce qu'on nous donne quand on cherche dans ce moteur-là. Par exemple, on peut rentrer la grandeur d'un enfant à un certain âge et puis il va nous donner un graphique avec la croissance moyenne et la prédiction de la grandeur de la personne à un âge adulte. C'est ce genre de données. Donc, nous voici arrivés aux astuces de recherche. Les trucs que je vais vous donner dans cette diapo et la suivante proviennent de l'information qui est fournie par Google, mais ils peuvent aussi fonctionner dans certains des autres moteurs de recherche que j'ai mentionnés. Vous pouvez les essayer, ces trucs-là. Vous allez sûrement identifier certains trucs que vous pourrez partager avec vos apprenants pour les aider à faire des recherches plus efficaces. Lorsqu'on fait une recherche à l'aide d'un moteur de recherche, on se retrouve la plupart du temps avec une énorme quantité de résultats. Il y a des pages et des pages de résultats. Les quelques astuces que je vous donne aujourd'hui vont vous aider à préciser vos recherches et donc à ne pas avoir à cliquer sur plusieurs liens ou à chercher dans plusieurs pages pour trouver ce que vous cherchez. Donc, ici, la première astuce, c'est l'utilisation des guillemets. Lorsqu'on entre plusieurs mots entre guillemets, Google va nous retourner seulement les pages web qui contiennent l'expression entre guillemets. Donc, l'expression exacte dans cet ordre-là. Les pages qui contiennent les mêmes mots, mais séparées les uns des autres dans une page, ces pages-là n'apparaîtront pas dans les résultats de recherche. Ensuite, l'utilisation de « or », ce qui veut dire « ou » en anglais, va permettre de chercher des pages qui contiennent un mot ou un autre. Donc, comme on voit dans l'exemple à l'écran, si on cherche l'information à propos des téléphones, mais qu'on veut aussi inclure les téléphones cellulaires, on peut ajouter le mot « or » pour s'assurer que les pages contenant un ou l'autre des mots vont nous être tournées. Dans ce cas-ci, on élargit notre recherche, on va obtenir évidemment plus de résultats. Si on fait une recherche et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de résultats qui ne sont pas pertinents, on peut décider d'exclure un mot. Ça, je l'utilise souvent parce que des fois, on ne s'y attend pas et on a des résultats de recherche et ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc, par exemple, je donne un exemple simple. Si on entre les mots « courge à spaghettis » dans une recherche Google, la majorité des sites qu'on trouve au début, ils nous proposent des recettes, des façons de faire cuire la courge à spaghettis. Si ce qu'on cherche, c'est de l'information plus générale à propos de la courge en question, on peut refaire notre recherche, on peut continuer à refaire notre recherche en excluant le mot « recette » et pour ce faire, on tape simplement un tiret devant le mot pour le soustraire de la recherche. Et là, ce qu'on obtient, c'est une liste de résultats, de pages qui n'ont pas le mot « recette ». Donc, on va trouver des pages à propos de l'aspect nutritif, comment la faire pousser, et d'autres sortes d'informations à propos de la courge en spaghettis. Donc, ça peut être utile dans différents contextes, ce truc-là. Dans une recherche par mots-clés, on peut utiliser l'astérisque pour remplacer un mot ou une suite de mots. Ça permet, encore une fois, d'élargir notre recherche. Par exemple, si on cherche les expressions ou les dictons qui commencent avec « au grand mot » et que là, on ajoute l'astérisque, on va trouver des expressions comme « au grand mot », « les grands remèdes », « au grand mot », « les grands moyens ». Donc, ça peut être utile dans différents contextes. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, on peut mettre l'astérisque et ça élargit notre recherche. Si on veut chercher une information en provenance d'une source en particulier, on peut utiliser la fonction « site 2 points ». Et ça, ça peut être très utile. Au début, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais en l'essayant, on comprend. Ça précise beaucoup, beaucoup une recherche. Par exemple, en cherchant le mot « apprentissage », ici qu'on voit à l'écran, et en précisant le nom d'adresse, toutes les adresses qui contiennent « .on.ca ». Donc, Google va chercher seulement dans les adresses qui ont « .on.ca », le mot « apprentissage ». Ça réduit beaucoup le nombre de résultats. Donc, si on a une idée dans quel genre de site on veut trouver l'information, on peut utiliser la fonction « site ». Et puis, je vous invite à l'essayer. On peut aussi entrer une adresse complète. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que Google va chercher seulement dans le site en question. Et je vous invite à l'essayer, si vous avez un site web, ou si vous avez un site web que vous aimez particulièrement, d'entrer l'adresse du site web, en commençant par « site 2 points ». Et après ça, un ou deux mots-clés après, vous allez voir que les résultats sont réduits à seulement ce site-là. Donc, vous allez avoir deux ou trois pages, deux ou trois liens de résultats. Ça peut vraiment être utile dans certains cas. Un autre type de recherche intéressant est l'utilisation de la fonction VS, c'est-à-dire versus, pour comparer deux concepts. Avec l'exemple à l'écran, on obtient des résultats de page web qui comparent la marche par rapport à la course à pied. Et ça, encore une fois, vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez l'essayer et vous allez voir les résultats que ça donne. Vous allez avoir différentes pages. C'est intéressant le genre de résultats que ça peut donner. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va. Les trucs que je viens de vous donner, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des trucs à utiliser sur Google. Et je ne voulais pas vous bombarder aujourd'hui. Est-ce que j'ai préparé un document d'accompagnement au webinaire qui va vous être envoyé aujourd'hui ou demain avec le enregistrement au webinaire? Donc, vous pourrez fouiller là-dedans. Et si vous voulez vraiment continuer à devenir des experts, pour la recherche Google, vous pourrez trouver d'autres astuces comme celle-là. Un autre service de recherche qui n'est pas très connu du public en général est Google Scholar. Il s'agit d'un moteur de recherche qui permet d'effectuer facilement une recherche dans la littérature scientifique. Il indexe le contenu de périodiques, de livres électroniques, de thèses ou des résumés analytiques d'articles. Ça peut être intéressant d'utiliser ce moteur-là lorsqu'on cherche l'information plus pointue, comme des résultats d'études ou de recherche. C'est certain que Google Scholar ne peut pas remplacer une recherche dans les bases de données spécialisées qu'on retrouve dans, par exemple, les bibliothèques universitaires. Quelqu'un qui fait vraiment de la recherche sérieuse doit faire ça, mais ça peut servir de point de départ. On va maintenant parler de la maîtrise de l'information. On va penser à la partie suivante du webinaire. Une fois qu'on a fait une recherche dans un moteur de recherche, on se retrouve avec de nombreux résultats la plupart du temps. C'est important de se poser les bonnes questions pour identifier l'information qui nous est pertinente et pour identifier l'information qui est valide. La maîtrise de l'information, selon l'UNESCO et la Fédération internationale des associations bibliothèques, c'est l'IFLA. La maîtrise de l'information, c'est un moyen de permettre aux gens de chercher, d'évaluer, d'utiliser et de créer l'information pour des objectifs personnels, des objectifs sociaux, professionnels ou encore éducationnels. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie évaluation de l'information. Dans les quelques prochaines diapos, vous allez peut-être identifier des astuces que vous pourrez transmettre à vos apprenants pour qu'ils développent leur capacité d'analyse critique lorsqu'ils naviguent sur Internet. Pour évaluer l'information qu'on trouve sur le web, on peut commencer par se poser cinq questions. Ces questions-là vont nous permettre de vérifier certaines choses. Pour commencer, on peut vérifier la réputation de l'auteur. La renommée d'un auteur aide à juger de la qualité et de la fiabilité de l'information. En premier, on peut se demander si l'auteur est clairement identifié. Il y a déjà un problème si l'auteur n'est pas clairement identifié. On peut ensuite se demander si l'auteur est identifié, s'il y a une certaine expertise à propos du sujet dont il parle. Et pour en savoir un peu plus sur un auteur, on peut faire une recherche par mots-clés avec le nom de l'auteur. Et c'est ici qu'on peut utiliser nos guillemets pour vraiment trouver le nom de la personne et voir quoi d'autre est-ce qu'il a produit. Ensuite, avec la question « quoi », on vérifie l'objectivité de l'information, son exactitude. Ce qui peut nous aider ici, c'est d'aller voir l'objectif du site où se trouve la page qu'on regarde. Cette information-là se trouve souvent dans la section « à propos » d'un site web. On peut aussi se demander, en regardant la page, si l'article sert de véhicule publicitaire pour un produit ou un service. On peut aussi se demander si l'information est biaisée. On peut se demander ce que peut-être a été la motivation de l'auteur en publiant l'information et s'il nous donne plusieurs points de vue. Ensuite, se poser la question « quand » nous permet simplement de s'assurer que l'information est encore d'actualité. Et on peut vérifier ça en trouvant la date qui se trouve la plupart du temps en bas de la page d'un site web quelque part. Avec la question « où », on essaie d'identifier la source de l'information. Des fois, c'est très, très clair. Des fois, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est publié sur un site de nouvelles réputées? Est-ce que c'est publié par un organisme connu? On peut servir de l'adresse Internet en haut, dans la barre, pour identifier la source de l'information ou, encore une fois, vérifier la page à propos du site web sur lequel on se trouve. Puis enfin, la question « pourquoi » permet simplement de se demander en quoi l'information qu'on a trouvée est pertinente à notre recherche ou si une autre page ou un autre site serait plus appropriée. Parfois, en cherchant, on se perd et on commence à regarder des choses et puis on a oublié c'était quoi notre question de départ. Donc, pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que ce que j'ai trouvé répond à ma question? Pour aider les apprenants à évaluer l'information sur le web, vous pouvez les aider à identifier les éléments sur une page web qui fournissent certains détails. Par exemple, à l'écran, vous pouvez voir certaines parties de notre site web. J'ai juste, je n'ai pas mis la page d'accueil au complet, mais j'ai mis la partie supérieure et puis la partie inférieure. On va souvent trouver de l'information à propos d'un organisme en regardant dans les sections « accueil », « à propos » et dans « contact ». On peut aussi chercher la dernière date de mise à jour qui se trouve souvent en bas ou la dernière date de droit d'auteur qui se trouve en bas la plupart du temps dans les sites web. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Alors, je continue. On va maintenant aborder le sujet de la publicité. On pourrait en parler longuement de la publicité sur le web. Aujourd'hui, je veux surtout attirer votre attention sur la publicité qui se trouve dans les résultats de recherche dans un moteur de recherche comme Google et aussi la publicité qui se trouve souvent déguisée parmi des articles de nouvelles. Il y a bien d'autres façons pour les compagnies de vendre les produits et leurs services que celles que je viens de vous nommer. On envoie abondamment des bannières publicitaires sur les pages web. Il y a des publicités comme entité et il y a aussi ce qu'on appelle des influenceurs sur les réseaux sociaux qui essaient de promouvoir une marque plutôt qu'une autre. Je ne vais pas parler de ces types de publicités-là aujourd'hui, mais j'ajouterai quelques liens dans un document d'accompagnement au webinaire pour vous donner plus d'informations sur les différents types de publicités. Alors, à l'écran, vous pouvez voir un exemple de résultat de recherche dans Google. Ici, j'ai fait une recherche pour trouver des vols entre Toronto et Sudbury. La page de résultat est très longue, comme vous l'avez déjà fait probablement. Et donc, ce qu'on voit à l'écran se trouve vraiment juste au début. Cette portion-là contient évidemment des liens publicitaires. Si on regarde attentivement, les deux premiers liens sont des annonces et le troisième est un lien comme entité. Pour voir des résultats qui ne sont pas des publicités, qui sont simplement des résultats de recherche, on doit continuer plus loin dans la page. Et comme on voit à l'écran, ici à droite, vous pouvez voir un autre type de publicité qu'on croise, qui se retrouve parfois pas toujours dans les résultats de recherche. Ici, c'est une recherche à propos de portable qui a donné ce résultat-là. Donc, on peut identifier ce genre de publicité-là par la mention « lien commercial » qui est tout petit en gris en haut de la publicité. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est des exemples de ce que vous pourriez présenter à vos apprenants pour les sensibiliser à la publicité dans les moteurs de recherche et pour développer leur sens critique. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de cliquer sur une publicité, mais il faut être conscient de l'intention qui se trouve derrière ce qui nous est présenté dans les résultats de recherche. Et il y a un autre type de publicité dont je veux vous parler ici. Il s'agit de la publicité qu'on appelle la publicité intégrée. Elle se présente d'habitude sur les sites de nouvelles et elle semble faire partie du contenu informatif du site. Que vous voyez à l'écran, ça vient de Yahoo. Par contre, quand on regarde de plus près, on pense que c'est du contenu informatif, mais quand on regarde de plus près, il s'agit d'un article publicitaire. Si vous regardez bien à l'écran, et là je ne l'ai pas identifié, je vous laisse le trouver. Dans les quatre articles présentés, il y en a un qui est une publicité. Et comme vous l'avez peut-être deviné ou en tout cas identifié, il s'agit du deuxième dans les quatre articles. C'est écrit en tout petit, en gris, annonce au-dessus du titre. Donc la transformation 96%. Si on regarde juste au-dessus, c'est écrit annonce. Lorsqu'on clique sur ce type d'article-là, le contenu qui nous est présenté a pour but de vendre un produit ou un service. Même si ça a l'air d'être un contenu informatif, si on y regarde de plus près, on veut nous vendre quelque chose. Et ici, je vous donne un autre exemple de publicité intégrée en anglais cette fois-ci. Et comme vous pouvez, je vous laisse deux secondes pour lire les titres et les résumés. Donc il y en a une dans ces quatre-là qui est une publicité. Et c'est la troisième qui est un contenu commandité, donc une forme de publicité. Et vous pouvez l'identifier parce que c'est écrit sponsor, donc commandité. En tout petit, cette fois-ci, c'est en dessous du résumé de l'article. Et encore une fois, c'est un exemple de ce que vous pourriez montrer à vos apprenants pour les sensibiliser à ce qu'ils croisent sur Internet. Et avant de terminer, on achève, on a fait le tour de la publicité. Je veux juste parler brièvement des fausses nouvelles. On en entend beaucoup parler dernièrement et on pourrait en parler longuement. Je veux juste donner un aperçu. Et encore une fois, il y aura de l'information dans le document d'accompagnant. Le grand dictionnaire terminologique définit la fausse nouvelle comme une publication qui imite la structure d'un article de presse, qui comprend à la fois des renseignements véridiques, des vrais renseignements, et des renseignements faux, des renseignements erronés. Une fausse nouvelle peut être créée pour différentes choses, pour attirer du trafic sur un site Internet, pour augmenter les revenus de publicité, elle peut être créée pour favoriser un parti politique plutôt qu'un autre, ou encore pour nuire à la réputation de quelqu'un. Mais c'est toujours conçu pour tromper le lecteur. Pour identifier une fausse nouvelle, on peut encore une fois se poser les mêmes cinq questions. Qui a rédigé l'article? Est-ce que le texte est signé? Un auteur qui investit du temps dans la rédaction d'un article voudra que son nom y paraisse. On peut faire une recherche, encore une fois, sur l'auteur pour trouver son occupation, ses qualifications, et voir quels autres articles il a écrit. Ensuite, dans le quoi, on peut se demander si l'article fournit différents points de vue. Si on ne montre qu'un côté de la médaille, on doit garder en tête que l'article cache peut-être un parti pris, ou en tout cas il cache peut-être quelque chose, ou en tout cas il ne nous raconte pas toute l'histoire, on peut avoir un doute. On peut aussi vérifier si l'auteur cite des sources pour soutenir son propos, et si les sources sont fiables, donc d'où provient l'information dans l'article. Aussi, ils vont nous vérifier si le contenu de l'article correspond bien à son titre. Et ça, ça arrive souvent. Un auteur pourrait fausser le titre pour attirer des lecteurs. Avec la question pourquoi, ici on essaie de trouver la raison pour laquelle l'article a été publié. Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour divertir? Convaincre? Il y a d'autres raisons, mais on peut se demander pourquoi, et on peut se poser simplement la question qui en pourrait en profiter de cette information-là? Qui pourrait être derrière cette information-là pour en profiter? La question quand, encore une fois, nous permet de s'assurer que l'article présente l'information à jour, tout simplement. Et où permet d'identifier la source de la publication? Donc, on peut regarder l'adresse du site pour l'identifier. On peut regarder dans la section à propos. Est-ce que l'article a été trouvé sur un média social? Les médias sociaux ne sont pas des organismes de presse. Ils visent plutôt à permettre aux utilisateurs de partager du contenu. Il faut aussi se poser la question si on a trouvé l'article sur un blog. La plupart des blogs sont maintenus par des personnes et non des organismes. Le point de vue présenté peut être très personnel dans un blog et peut être là simplement pour attirer l'attention. Donc, l'information n'est pas nécessairement bien documentée. C'est simplement une opinion où attirer carrément l'attention. On peut toujours lancer une recherche pour aller trouver l'information ailleurs et comparer les renseignements et les points de vue. Et puis enfin, si vous trouvez l'information dans un média d'information comme un journal en ligne, dans ce cas-là, on sait que ces médias-là ont des politiques de rédaction assez strictes la plupart du temps. Et les articles qui sont écrits, sont écrits par des journalistes, donc des gens qui ont une éthique de travail. Ça arrive que dans les médias d'information, on va nous présenter des opinions, mais en général, elles sont identifiées comme étant des opinions et non de l'information factuelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? D'accord. Alors, c'est ici que j'arrive à la fin du webinaire. Pour ce qui est la partie webinaire, je vais vous envoyer un peu d'informations qui pourra vous permettre de fouiller, de chercher, puis j'ai ce qui vous intéresse davantage. Vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Je vais vous mettre mon courriel dans la boîte de chat et ça me fera plaisir de vous lire. Et ce que je vais faire aussi, c'est vous envoyer le lien vers l'évaluation. Vous allez me donner une seconde vers l'évaluation du webinaire. Évidemment, on veut toujours savoir si ça correspond aux attentes. Donc, je vous mets ici le lien dans la boîte de chat et je vous l'enverrai aussi par courriel. Donc, il n'y a toujours pas de questions. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Bienvenue Mélanie. C'est un peu plaisir. Merci. 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 Merci.